... Bienvenue si vous nous rejoignez sur MCR TV. A la lune de cette édition, l'humanité célèbre ce jeudi 11 juillet les Journées Mondiales de la Population. Cette célébration met l'accent sur les questions laissées en suspens depuis 1994, année de l'organisation de la Conférence Mondiale sur la Population. Instaurée en 1989 par les Etats-Unis, cette Journée Mondiale de la Population a été décrétée suite à la résolution 45-216 de décembre 1988, ceci pour renforcer la sensibilisation aux questions relatives aux biens de la population avec l'environnement et le développement. Or, depuis 1994, date de la tenue de la Grande Conférence Mondiale sur la Population, certaines questions sont restées jusqu'alors en suspens. Entre autres préoccupations, les droits des femmes et celles de la santé de la reproduction. Des questions sur lesquelles les décideurs politiques et celles de la société civile sont interprétées pour qu'elles soient l'objet de choix dans les programmes nationaux et deviennent une réalité. Au Congo-Brazzaville, la femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion, ainsi que la représentativité de la femme à toute fonction politique, élective et administrative. Cependant, il reste encore un travail à faire, car de nombreuses femmes ne jugent pas pleinement de leurs droits. Celles-ci, toujours mises de côté quand il s'agit de prendre de grandes décisions, et même quand elles sont là, leur opinion ne compte pas assez. De même, pour la santé de la reproduction, la femme congolaise continue à subir, par manque d'informations sur l'accès à la contraception, la violence fondée sur le genre, les infections sexuellement transmissibles, IST, les grossesses précoces, la prévention, et la transmission du VIH-SIDA. Éducation, démarrage ce jeudi du deuxième tour du baccalauréat technique sur l'ensemble du territoire national. À Pointe-Noire, toutes les dispositions ont été prises hier pour le bon déroulement de cette deuxième phase. 1928 est l'effectif des candidats admissibles du département de Pointe-Noire qui affronteront les épreuves du second tour du baccalauréat technique session de juin 2019. Ces candidats des séries commerciales et industrielles, notamment E, F1, F2, F3, F4, BG, G1, G2, G3, R1, R3, R4, R5, R6 et R7, sont repartis dans neuf centres. Nous, équipes pédagogiques, avons fait un constat que les candidats échouent beaucoup au deuxième tour. Alors, nous avons accusé l'information. La journée d'aujourd'hui, c'est la sensibilisation des candidats. Elle est conférée à ça. Nous sensibilisons les candidats. Nous sommes là pour venir administrer le baccalauréat. Mais l'information doit être diffusée, doit être propagée partout, pour que tous ceux qui ne sont pas dans la ville, que ces gens se la rentrent. Et demain, les choses vont démarrer sur toute l'étendue de la République du Congo. Je vois, par exemple, la série BG, ils ont le français, demain. G1, le français, G2, le français, et G3, la même chose. Ils vont continuer le premier jour, les BG, le droit. Les G1, ils vont faire histoire-géo. G2, histoire-géo. Et G3, histoire-géo également. Voilà, donc, c'est une suite comme ça. Les emplois du temps sont affichés dans tous les centres. Il y en a neuf à Pointe-Noire, pardon. Ici, là où vous êtes, le quartier général aussi, il y en a. Que chaque candidat connaît de quoi il doit faire demain. Le professeur Paulin Mandomo, coordonnateur adjoint du jury du second tour du baccalauréat technique du département de Pointe-Noire, a en outre invité les candidats à se présenter dans les centres d'examen retenus pour la circonstance. Un appel pressant que nous lançons à l'endroit, non seulement des candidats, parce que c'est les concernés, mais dans tout le système éducatif, c'est-à-dire qu'on prend le parent, l'oncle, le cousin, la tante et le candidat le même qui est là pour sensibiliser, informer ces candidats. Pour nous, cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas que nous ayons encore des échoués parce qu'ils n'ont pas composé. Voilà le problème que je suis là, parce qu'ils n'ont pas composé. Que les élèves, futurs étudiants bien sûr, comprennent qu'aujourd'hui, ça c'est une petite phase. Ils ont fait le grand travail qu'il est fait. Mais ça, c'est une petite phase qu'il faut se présenter et la régler. Mais malheureusement, s'ils ne viennent pas, on va-t-il dire qu'à Pointe-Noire, il y a eu des échoués. Au terme de ces épreuves, la dernière sentence confirmera le sérieux des uns et des autres à l'annonce des résultats définitifs. Et rappelons que les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du BEPC se poursuivent également. Elles prendront fin samedi prochain. C'est dans le calme et la discipline que se déroulent les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du brevet d'études du premier cycle à la session de juin 2019, lancée le mardi 8 juillet. L'atmosphère a été peinte par quelques chefs de centre. Les choses se passent très bien ici. Il y a la discipline, il y a de l'ordre, et vous le voyez très bien, les enfants sont assis. Hier, on a enregistré un cas de maladie, un enfant qui est asthmatique. Comme nous nous sommes préparés, on avait la ventoline. On a essayé de maîtriser cela. On est là à LVA2. Ça se passe très bien depuis hier. C'est vrai que la première journée, il y a toujours un léger tâtonnement comme quand on commence, mais la machine a pris son allure normale par la suite et aujourd'hui, nous sommes revenus. C'est la deuxième journée. Les épreuves se déroulent très bien. Les effectifs attendus, effectivement, dans tout le centre, nous sommes autour de 1300 avec une repartition bien faite et qui s'en suivra jusqu'à la journée de samedi. Les disciplines retenues sont la vitesse, le saut en longueur et la gymnastique. Dans les trois centres visités, environ 4000 candidats des écoles privées, libres et égarés, sont attendus jusqu'au samedi. Le point du premier jour avec les différents chefs de centres, à savoir lycée Victor-Haugagneur 1 et 2 et Poitiers-Bernard. Hier, nous avions eu 308 attendus. Et les présents, nous étions à 294. On a eu 20 absents et on a notifié 4 inapes. Aujourd'hui aussi, nous avons 308 attendus. Et les choses sont en train de se dérouler. Les statistiques ne sont pas encore faites et seront faites en fin de journée. Les candidats au niveau des inscrits au centre LVA1, On est à 1326. Hier, c'était 264. Mais nous avons travaillé avec 221. Et 43 étaient absents. Mais aujourd'hui, il y a certains qui sont venus. Déjà là, on a enregistré 4 qui sont venus. Les retardataires d'hier. Surtout que ce sont des candidats libres. Ils sont tellement aussi libres qu'ils viennent à volonté. Ils ne sont pas dans un établissement donné. Donc, il n'y a pas trop de maîtrise. Parfois, il y a ceux qui viennent aujourd'hui. Nous, on a déjà enregistré ceux qui viennent. Au total, nous avons 1370 candidats attendus. Et pour la journée d'hier, on avait 254 candidats. Mais on a pu recevoir 241. Et on a enregistré 13 absents. Mais sur les 13, il y a un qui est arrivé ce matin. Qu'on a fait passer. Et le condam est déjà reparti. L'appréciation d'un candidat. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. Les jurys sont corrects. Il n'y a pas de corruption. Ces épreuves pratiques d'éducation physique et sportive se déroulent dans 23 centres dans le département de Pointe-Noire. L'oncement hier, jeudi de la quête de soutien à l'équipe départementale de football qui prendra part au tournoi Diokapé dans le département de la Sanga. L'initiative louable est celle du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré-Paka, qui a rassemblé ce 10 juillet 2019 tous les corps constitués départementaux et municipaux. Pour apporter leur soutien, on soit peu à l'équipe de football départementale qui prendra part du 18 au 8 août prochain à la compétition footballistique dénommée Diokapé-Wesso. A cette fin, le secrétaire général du département, Jean-Claude Etumbakondo, tout en louant l'initiative, a évoqué le Vive Ensemble qui réunira tous les enfants des 12 départements de la République et a interpellé les jeunes à la discipline. En effet, il s'y est de rappeler que le département de Pointe-Noire, à travers notre équipe des jeunes footballeurs, est qualifié pour prendre part à cette compétition de la Coupe du Cacao dénommée Diokapé-Wesso 2019, qui veut dire Ensemble Allons à Wesso, découvrant Wesso dans sa splendeur foraine et festive qui regroupera la jeunesse des 12 départements que comptent notre pays dans sa diversité autour des valeurs cardinales de l'unité, la concorde et la paix. Pour tout dire, notre équipe départementale de football va y participer non seulement pour l'essentiel, comme l'a dit Pierre de Coubertin, mais avec espoir afin non seulement de nous ramener la coupe, mais aussi et surtout de redorer le blason du football pontonigré qui a perdu ses lertes de noblesse. Voilà pourquoi le département de Poète-Noire, Havre de Paix, organise la présente cérémonie dans un élan patriotique et solidaire pour apporter son soutien indéfectif à notre équipe départementale de football à travers cette quête, afin d'honorer notre département à travers une organisation où la contribution de tous est de mise. Avant de lancer cette quête, Alexandre Honoré Paca s'est adressé à l'endroit des uns et des autres. Rien a été camouflé, tout se fait dans un esprit de transparence totale et par ce tact, nous sommes convaincus effectivement. L'équipe départementale des jeunes, vous remarquez que ces jeunes-là, ils ont pour la plupart 15 et 17 ans, ils sont très jeunes et nous allons les accompagner pour que nous ayons une équipe départementale telle que désormais nous avons un orchestre départemental que nous appelons effectivement les républicains. De la quête lancée, il a été récolté, après dépouillement des enveloppes, une somme d'un million cent trente-trois mille six cents francs CFA et les rétardateurs sont attendus pour apporter leur soutien à l'équipe du département au siège de la préfecture. Jean-Claude Etumba Koundou, président du comité départemental de soutien à l'équipe départementale de football, souligne la nécessité de cette collecte. En matière de football, d'abord, vous savez qu'il y a beaucoup de besoins. Ces jeunes doivent être habillés, ils doivent avoir leur ration et nécessairement, il faut avoir une trousse pour la délégation qui ira à Ouesso. C'est pour cela que monsieur le préfet a pensé qu'il était de bonne alloie que soit organisée cette quête pour permettre à nos jeunes footballeurs de ne pas manquer le strict minimum qui pourrait leur permettre de résoudre des problèmes qu'ils pourront rencontrer là-bas à Ouesso. Il s'agit d'un lancement. Aujourd'hui, il n'y a eu que le lancement et c'est à compter de maintenant que la quête s'ouvre pour tous les donateurs, tous ceux qui font partie du département plutôt et ceux qui voudront bien s'associer à nous pour accompagner notre équipe. Et donc, aujourd'hui, le lancement officiel a eu lieu et cela va se poursuivre les jours à venir jusqu'à ce que nous terminons avec nos rencontres sportives. En culture, un nouveau festival dans le paysage du cinéma congolais, le FICOMP, Festival international du court-métrage à Pointe-Noire, ceci pour valoriser et promouvoir le 7e art. Festival international du court-métrage La Pointe-Noire, tel est le nom de la nouvelle messe cinématographique qui met à l'honneur le court-métrage d'ici et d'ailleurs à travers une célébration qui se veut annuelle. Le FICOMP est l'initiative de Michael Gondo, cinéaste congolais qui, au regard de la valeur et de l'importance de ce dernier, refuse d'en faire une affaire personnelle. Nous avons senti la responsabilité de porter notre cinéma et puis aussi de donner la chance à tous ceux qui veulent bien apprendre à faire des films aussi. Le festival n'a pas été créé pour rendre riche une personne ou alors un clan de gens, non. Le festival a été créé pour rendre visible d'abord le cinéma de chez nous et puis rendre compétitifs les réalisateurs locaux. Je pense que ce trophée va faire à ce que les gens aient plus confiance en eux et qu'ils puissent avoir un autre regard sur notre pays aussi. Le but pour nous est de créer le rêve congolais, c'est-à-dire le rêve congolais et que notre cinéma devienne attrayant. Quand on fait un travail, il faut bien que les gens soient primés à un certain niveau ou alors soient reconnus par leur travail. Et les trophées que offre le FICOMP, c'est justement pour essayer d'encourager ceux qui produisent déjà et ceux qui arrivent à se distinguer des autres. Si le FICOMP se veut promoteur du cinéma, il n'en demeure pas moins une plateforme de compétition pour l'ensemble des acteurs du 7e art. Une initiative bien accueillie par le cinéma congolais qui se dit prêt à compétir avec le cinéma venu d'ailleurs. En tant qu'actrice, je dirais que ce festival, déjà c'est un grand bonheur, c'est un grand bijou pour nous les acteurs. Parce que ce n'est pas toutefois que nous avons l'occasion d'apparaître comme ça dans des productions, sinon des réalisations. Notons que le FICOMP produit 5 films chaque année. Donc une occasion pour nous les acteurs de se faire une place, de se faire connaître chaque année. On s'attend à ce qu'il y ait une visibilité à travers ce festival. Que notre nomine ne s'arrête pas qu'au niveau national, mais aussi au niveau international, vu qu'on parle là d'un festival international. Nous avons confiance en ce que nous faisons, nous croyons en ce que nous faisons, et nous savons que notre cinéma est déjà en train de prendre une très grande place dans l'industrie. S'il faut parler d'industrie, on est en bonne voie pour parler de cette industrie, la cinématographie que congolais. Alors oui, on y croit, oui. Retenant que le festival international du court-métrage La Pointe Noire se tiendra du 4 au 7 septembre prochain à Pointe Noire. Toutefois, une édition zéro ainsi qu'une soirée caritative ont été récemment organisées au grand bonheur des amoureux du 7e art. Au regard de cette époque fructueuse en matière de réalisation et d'initiatives cinématographiques, le FICAMP vient marquer de son empreinte l'âge d'or du cinéma congolais. Dans un communiqué de presse diffusé le 5 juillet dernier à Brunzeville, le groupe Sapro Mayoko SA décline toute responsabilité dans la collision qui a tué 18 personnes en Gondji. Dans ce communiqué de presse, la direction de Sapro Mayoko SA souligne que de nombreuses sources d'informations relayées dans les réseaux sociaux ont fait état de mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels à la suite de la collision de deux locomotives, notamment celle du chemin de fer Congo-Océance FCO et celle de la société Pointe Rail en gare de Gondji le 30 juin 2019. Au lieu d'être solidaires avec les familles éprouvées par le 2 de près de 18 citoyens congolais fauchés par ce terrible accident, deux langues revêches se sont empressés à incriminer le groupe Sapro Mayoko sans vérifier l'information à la source. Dans ce contexte, avec un souci de transparence, la direction du Sapro Mayoko SA précise dans ce communiqué de presse que la locomotive ayant fait l'accident et causé la mort de 18 personnes n'appartient aucunement au groupe Sapro Mayoko. Tout en soulignant que les quatre locomotives estampillées groupe Sapro Mayoko SA et portant des immatriculations précises ne sont pas impliquées dans cet accident et que dès l'annonce de l'accident ferroviaire, la direction du groupe Sapro Mayoko SA a compatri à la douleur des familles endeuillées et a réaffirmé en cette période difficile sa solidarité à la direction générale du CFCO, à la société Poirail et à l'ensemble de leur personnel. Ce qui veut dire que la responsabilité de l'accident ne peut être imputée au groupe Sapro Mayoko SA comme l'aurait insinué un certain nombre de personnes mal intentionnées. Le communiqué rappelle que la direction du groupe Sapro Mayoko SA exerce en toute légalité ses activités de production et d'exportation du minerai de fer qui connaît d'ailleurs un franc succès et est classé premium maxi en raison de sa forte ténor évaluée à 65%. Veillé à la garantie des conditions de sûreté et de sécurité sur toute la chaîne de production et d'exportation du son minerai de fer demeure une exigence majeure pour la direction du groupe Sapro Mayoko SA. Le président directeur général du groupe Sapro Mayoko SA adresse ses très sincères condoléances aux familles et aux proches des citoyens ayant perdu la vie et témoigne son soutien à ceux qui sont blessés. Il les assure de sa pleine solidarité en ces douloureuses circonstances, conclut le communiqué de presse. Sport, le stade Enrico Matei abrite les rencontres du championnat départemental de handball édition 2018-2019. Cette compétition est qualificative au championnat national de handball prévu à Brazzaville pendant la période de vacances. Le championnat départemental de handball 2018-2019 se poursuit au stade Enrico Matei en Vouvou. Ce mercredi, en version masculine chez les juniors, l'Aéchemino a dominé à Soc 23-18 en première heure. Quant au deuxième match chez les seniors, patronage qui a évité de justesse un forfait faute de retard, a fait une bouchée devant CTHB 40 à 20. A la mi-temps, les bleus et blancs menaient au Marquard par 4 buts d'écart. Les acteurs ont donné les raisons de ce score fleuve. On a bien débuté, mais les petits n'ont pas trop respecté les consignes que je leur ai données. J'ai bien dit qu'on est un peu sous-entraîné, parce que sous cette semaine, les petits n'ont pas bien s'entraîné pendant les périodes d'examen. Donc on ne pouvait pas suivre le rythme du patronage qui est à tout moment en activité. On doit s'entraîner, beaucoup s'entraîner pour corriger les erreurs, pour affronter les maths qui viennent. Si on a eu l'équilibre, c'est parce que nous sommes surpérés à eux avant et tout. Nous sommes des travailleurs dans chaque assiette de bruit, vu que nous sommes arrivés et tout, on n'a pas fait l'échauffement. Donc l'échauffement s'effectue sur le stade, donc c'est un peu ça, car c'est la première période à failler un peu. Au moment où nous quittons le stade Enrico Matei, NHA Sport croisé à Sock. Premier quart de finale à la Cannes Total Egypte 2019, les Lyons du Sénégal ont battu les écureuils du Bénin par un but à zéro. L'équipe du Sénégal a battu celle du Bénin, un but à zéro en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mercredi 10 juillet au Caire. La lumière pour le 11 sénégalais est venu d'Idrissa Ganagheye, qui a profité d'une combinaison avec Sadio Mane à la 70e minute pour clouer le portier béninois Saturney à l'Akbe. C'était l'essentiel de ce trésor, merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501